alors là il faut c'est clair se mettre aux outils numériques donc j'utilise principalement le moodle pour donner le cadre méthodologique calendrier les consignes et puis j'utilise aussi teams et puis les mails j'utilise beaucoup la méthode de l'expérimentation avec un travail préalable à faire un travail supplémentaire à faire le jour j du cours et puis un fractionnement à peu près égal égal entre un temps synchrone et puis un temps de travail soit en groupe soit personnel et ça rencontre un assez fort succès parce que c'est dynamique le team c'était nouveau alors j'ai dû un peu coller enfin c'est pas non plus monstrueux à faire ensuite il faut pas se tromper dans la charge de travail donné aux étudiants qu'il faut que le travail en dehors des sessions soit raisonnable et que le travail pendant les sessions soit aussi raisonnable pas dépassé les étudiants travaillent de leur côté soit seul soit en équipe et viennent ensuite rendre compte face caméra et puis un debriefing individuel ou collectif pour cinq groupes et puis à la fin en général je fais un debriefing collectif pour tout le monde finalement il faut construire des scénarios pédagogiques très efficaces il faut que le timing soit bon il faut que la charge de travail soit bonne il faut que l'intérêt se trouve renouvelé régulièrement il faut vraiment construire l'histoire que l'on va raconter aux étudiants et l'histoire inclut aussi le rôle qu'on leur attribue et il faut que ça soit juste tout d'abord je crois qu'il faut dans un premier temps rompre avec la logique habituelle c'est une autre histoire que l'on raconte on n'a aucun charisme derrière l'écran il faut donc se reposer davantage sur le sur la force du scénario sur la force de l'histoire sur les rebondissements pour susciter l'intérêt et puis faire en sorte que ces nouveaux médias donne toute sa plus-value et ne soit pas un frein il faut que les autres